Avocat Nanga Yesu Yoleo Nelakanga Ophanabene Merci Seigneur pour ta bonté Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne Que le Seigneur vous bénisse abondamment Il est le Dieu merveilleux Bien et bien si nous sommes réunis ce dimanche C'est pour la grâce de Dieu Comme je l'ai toujours dit La joie on ne la trouve pas ailleurs Amen La joie on ne la trouve que lorsqu'on est dans la présence de notre Dieu Lorsque nous nous présentons devant la face de Dieu C'est vrai que nous devons trouver la joie Vous savez David est en train de dire Mieux vaut pour moi Un jour dans les parvis Que mille ans ailleurs Amen Parce que la joie de David Est qu'il puisse toujours se retrouver Dévant la présence et la face de Dieu Ça doit être notre souhait De toujours être dans la présence de notre Dieu C'est là que le Seigneur nous accorde de son abondance C'est là que le Seigneur nous accorde de sa paix Et c'est là que le Seigneur nous accorde de son amour Amen Vous savez J'ai toujours dit ceci Ecoute moi La joie on ne la trouve pas dans une fête A la fête tu peux voir des gens danser, manger, s'y réjouir Amen Mais la véritable fête C'est lorsque nous nous retrouvons ici unis dans la parole de Dieu C'est là que le Seigneur nous donne le pain et le vin La parole de Dieu Et le Saint-Esprit attesté sa grâce en nous C'est ça que nous devons toujours nous réjouir Lorsque nous sommes dans la parole du Très-Donc de l'Éternel Lorsque nous sommes dans sa présence Nous devons être Parce que nous allons recevoir Quelque chose De la part de l'Éternel Amen Lui-même le déclare Tu ne peux pas venir devant la face de Dieu Et retourner tel que tu es devenu Si tu retournes tel que tu es devenu C'est qu'il y a un problème C'est que tu n'étais pas connecté Amen Notre Dieu est puissant Vous savez Je bénis mon frère Thibaut Parce que lorsqu'il est venu Il m'a dit Parce que j'ai fait un rêve J'étais en train de travailler De déboucher Dans mon barri C'était ça Au-dessus Donc L'inondation J'étais en train de déboucher Et je devais venir Et prier pour moi Dieu est puissant Amen Ceux qui ne croient pas que Dieu existe Ils doivent expérimenter Dieu Si Dieu veut que ce jour-là Que tu puisses recevoir Sa part Va te connaître Amen Va te connaître Lorsque le Seigneur te connaître C'est qu'il sait quelque chose Qui va se passer dans ma vie Parfois nous ne voyons pas Parce que nous sommes distraits Mais si nous sommes connectés avec Dieu Le Seigneur nous montre des choses Il nous montre des choses terribles C'est pour ça qu'il faut rester dans la vie De la prière Il est très important Amen Si tu pries Le Seigneur te parlera La Bible nous dit Le Seigneur parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Mais c'est nous Qui ne dirons pas Attention Le Seigneur peut nous avertir Le Seigneur peut nous parler Par des songes Même dans sa parole Mais c'est à nous De pouvoir être éveillés Et à être toujours connectés À écouter l'éternel Amen Écoutez Vous savez Je vais prendre une écriture Je suis dans le livre de Matthieu Chapitre 8 Prédoce avec moi Nous allons partager Quelques choses Nous allons y sortir Parce qu'il n'y a pas assez de temps Je vais essayer De donner une pensée De la part de l'éternel Par rapport à cette écriture Vous avez oublié de je crois Notre Dieu est puissant Le livre de Matthieu Pour les gens qui ne connaissent pas Sur le premier livre du Nouveau Testament Comment vous pouvez le dire Pour Matthieu 8 Remarquez Je prends Matthieu 8 A partir du verset 5 La Bible nous dit ceci Quand Jésus Entrait dans Cap Péraïum Un centenier L'aborda Le pria Et disant Seigneur Mon serviteur Est couché à la maison Atteint De paralysie Et souffrant Beaucoup Jésus lui dit J'irai Et je le guérirai Le centenier Répondit Seigneur Je ne suis pas digne Que tu entres Sous mon toit Mais dis seulement Un mot Et mon serviteur Sera guéri Car Moi qui suis Soumis A tes supérieurs Je des soldats Sous mes ordres Et j'ai dit A l'un va Et il va A l'autre vient Et il vit Et à mon serviteur Fais cela Et il le fait Dix Après avoir entendu Jésus fut Dans l'étonnement Et il dit A ceux Qui le suivaient Je vous l'ai dit En vérité Même en Israël Je n'ai pas Trouvé Une Aussi Grande Foi Or je vous déclare Que plusieurs Viendront de l'Orient Et de l'Occident Et seront à table Avec Abraham Isaac Jacob Dans le royaume Des cieux Amen Vous savez Lorsque j'étais en train De méditer Cette parole Je me suis dit Notre Dieu Est merveilleux Amen C'est un Dieu bon L'Ami nous dit Que lorsque le Seigneur Entrait à Capereum Il y a eu Un soldat romain Un centenier Lorsqu'on parle Un centenier C'était un choc de sang C'est qu'il était soldat Mais il avait aussi Des soldats Sous ses ombres Amen Mais écoutez Il s'approche devant le Seigneur L'Ami nous dit Il pria Que le Seigneur Vienne Pour dérir Son soldat Qui était malade Chez lui Mais lorsque le Seigneur Voulait aller Il dit Seigneur Non 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 Je ne suis pas digne Que tu puisses Entrer sous mon toit Mais dis seulement Un mot Amen Et mon serviteur Sera Bien Mais regardez Cet homme Ava une foi Qui a apprécié Le Seigneur Que le Seigneur A apprécié La foi De cet homme Il a reconnu La grâce Qui était défendue Bien Mais je voudrais dire A la vie De quelqu'un Coutinho Tu ne peux jamais Recevoir quelque chose Si tu ne reconnais pas La personne Que Dieu a établi Si tu veux recevoir Quelque chose De la part De Dieu Il faut reconnaître La grâce Qui est dans la vie De la personne Qui vient Cet homme Était soldat Il n'était pas Israélite Il était romain Mais il a écouté La renommée Du Seigneur Il a vu Tout ce que Jésus Faisait Et en lui même Il s'est dit Si cet homme Parlait seulement S'il déclarait seulement Une parole Dans ma vie Mon serviteur Qui est chez moi C'est lui Qui est Il avait cette parole Impressionné Le Seigneur Le Seigneur La vie Il était étonné Il regarde Il dit Oh En Israël Là où j'ai été envoyé Là où les pères M'ont envoyé Je l'ai trouvé Qu'est-ce qu'il dit Je vais retenir Le Seigneur Le Seigneur dit C'est ça Or je vous déclare Non Il dit Après avoir entendu Jésus Fuit dans l'étonnement Et il dit A ceux qui les suivent Je vous l'ai dit En vérité Même en Israël Je n'ai pas trouvé Une aussi grande Faux Amen Même la foi Libère Une option Vous savez Beaucoup de gens Peuvent prier pour eux Pourquoi il n'y a pas Quelque chose De la part de l'éternel Si tu n'aimes pas Ta foi Même si on te porte La main Il n'y aura rien Qui va se passer Donc dans ta vie Cela veut dire Tu dois avoir foi A celui qui prie pour toi Pour que tu puisses vivre La glace des dieux Dans ta Je ne sais pas Si quelqu'un me comprend Je n'ai pas su En Israël Une si grande foi C'est vrai En Israël Là où on connaissait Les seigneurs Là où on les a Donc on a vu Qu'on dit Personne ne croyait en nous C'est vrai La Bible nous dit Il a béni sur le sien Et le sien De l'un point reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Il a donné le tout De devenir enfant De Dieu Cette pomme A démontré Une foi Qui a étonné Les seigneurs Mais écoute moi Si nous voulons Étonner les seigneurs Ce n'est pas parce que Nous avons beaucoup d'argent Nous tu as beaucoup d'argent Tu peux étonner les seigneurs Par rapport à Dieu Amen Si tu veux étonner les seigneurs Si tu veux que les seigneurs Puissent te regarder Si tu veux que les seigneurs Puissent te suivre Que les seigneurs Mette sa main dans ta vie Augmente seulement la foi Amen Augmente seulement la foi Augmente seulement la foi C'est tout ce que les seigneurs Cherchent dans nos vies Mais nous sommes des chrétiens Un chrétien Sans la foi Ne peut jamais recevoir Quelque chose de la part de Dieu Ne peut rien recevoir Amen Il est Dieu Oui Je ne sais pas si c'est son écrit Mais est-ce que je vais prendre une pause Je vous donne le mandat de la Dieu est bon Amen Un chrétien sans la foi Ne peut rien recevoir De la part de Dieu Remarquez Il dit ceci au Seigneur Seigneur je ne suis pas dit Que tu entres sous mon poids Mais il dit seulement Un mot Et mon serviteur C'est la Dieu Il commence à dire au Seigneur Moi qui suis un soldat J'ai aussi des gens sous mes ordres Je peux dire à l'infant Il va Je peux donner l'ordre Ils le font aussi Ça veut dire que cet homme A reconnu Que les seigneurs étaient le plus délivrés Parce que si tu es un général Tu dois avoir des soldats Sous tes ordres N'est-ce pas Tu dois commander Et ces soldats doivent obéir Et exécuter ce que tu leur dis Donc ces soldats Qui étaient le chef des sangs Il s'est mis à la place du Seigneur Il a reconnu l'autorité Qui était dans la vie de Jésus Il s'est dit Si moi qui suis un humain Qui suis un soldat Je peux donner des ordres A d'autres soldats Et que ces soldats Donc ils ils sont périssent Et ils font Donc ils sont prêts de faire Ce que je leur dis A combien plus fort des raisons Le Saint d'Israël A combien plus fort des raisons C'est lui qui est élevé Il n'avait pas besoin Que Jésus fienne physiquement dans sa vie Vous savez il y a beaucoup de gens aujourd'hui Qui croient que le ciel va encore s'ouvrir Et la manne va tomber Comme ça tombait en Israël La manne était tombée physiquement Mais aujourd'hui nous mangeons une manne spirituelle Aujourd'hui Jésus N'est plus physique Mais il est spirituel Amen C'est-à-dire que tout celui qui croit au Seigneur Tout celui qui donne sa vie au Seigneur Automatiquement Le Seigneur vient résider dans sa vie Mais ça c'est pas physiquement Que tu puisses voir quelqu'un venir Qui dit que moi je suis Jésus Jésus est la parole Amen Il est la parole Fait de Chère C'est-à-dire que celui qui croit à cette parole Automatiquement il a le Seigneur Il a le Seigneur dans sa vie Lorsque tu négliges la parole Lorsque tu négliges le pain C'est le Némi maintenant qui prend place C'est la vie Amen Mais écoute-moi Cet homme a reconnu L'autorité du Seigneur Lorsque tu négliges le pain Moi qui suis soumis au supérieur J'ai des soldats sous mes ordres Je dis à l'un va Il va Alors tu fais ceci Il le fait Mais toi ne viens pas Parle-se-moi Amen Parle-se-moi Cet homme A déclaré quelque chose de très important Mais moi aujourd'hui J'ai une question de la parole de Jésus Si tu veux que ta vie change Si tu veux vivre la grandeur de Dieu Cherche seulement la parole C'est cette parole-là Lorsqu'il rentrera dans ta vie C'est cette parole qui va tout changer dans ta vie Quelles que soient les situations difficiles Que tu peux passer Quelles que soient les problèmes qui peuvent être dans ta vie Toi accepte tes seignements Dis Seigneur Parle-seignement pour ma vie Parle-seignement Déclare-seignement une parole Lorsque le Seigneur parlera Tu verras les choses échangées Amen Tu verras les choses échangées Mais moi tout ce que je demande Que le Seigneur parle Qu'il parle Elle non peut parler Mais l'homme serait incapable d'accomplir la chose Mais si tu parles Si tu dis quelque chose dans ta vie Qu'il neige Qu'il pleuve Sa parole ne peut pas être régnée C'est que la parole s'accomplira Certainement dans ta vie Cet homme A seulement demander Que le Seigneur puisse se parler Écoutez J'aime Cette écriture Il pria Et disant Seigneur Mon serviteur est couché à la maison Atteint des paralysies Et souffrant Je prends le verset 8 10 et 6 Le centenier répondit Seigneur Je ne suis pas libre Que tu entres sous mon doigt Mais dis seulement Un mot Et mon serviteur sera Amen Écoutez Cet homme N'avait pas besoin de Jésus physique Je ne sais pas si quelqu'un me comprend Il n'avait pas besoin de Jésus physique Tout ce que lui avait besoin C'est la parole des Jésus C'est ce que cet homme avait besoin Il dit Seigneur Même si toi tu ne viens pas Reste là où tu es Mais déclasse-nous une parole Déclasse-nous Comme tu es Dieu Et que le monde A été créé par la parole Je sais que lorsque tu parles là Ta parole Va te donner la dérisseur Au serviteur Oh bien le mec Qui veut que le Seigneur parle pour sa vie ce midi Qui veut que le Seigneur parle pour sa situation ce midi Qui veut que le Seigneur accomplisse Sa grandeur dans sa vie ce midi Mais tout ce que tu peux chercher C'est la parole des Jésus La Bible nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre La terre était informe et vide Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des os Et Dieu dit Ça veut dire Si l'éternel n'avait pas parlé La lumière ne devait jamais être éclairée sur la terre C'est que là il fallait seulement que le Seigneur parle Qu'il déclare une parole Pour que la terre qui était cassée soit éclairée Au commencement Dieu créa le cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'esprit de Dieu s'est mauvais au dessus des eaux. Dieu dit. Vous savez qu'il fallait que le Seigneur déclare une parole. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La Bible déclare que cette terre était informe et vide. Une terre informe et vide était cachée sous l'eau. C'est que cette terre n'avait pas de forme. Mais écoute-moi, si tu n'écoutes pas la parole de Jésus, si Dieu ne déclare pas de parole dans ta vie, tu resteras une terre informe et vide. Une terre sans forme. Une terre qu'on ne peut pas planter. Une terre qu'on ne peut pas sceller. Écoutez, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuite. C'est vrai qu'il fallait que les seigneurs parlent pour que la lumière vienne éclairer la terre. Ses centeniers avaient compris le livre des Jeunesses. Il avait compris ce que Dieu avait fait au commencement. Il a dit, Jésus, je ne veux pas que tu viennes à ma maison. Moi, je n'ai pas besoin des études physiques. Tout ce que j'ai besoin est que Jésus parle pour mon serviteur. S'il parle, il fera l'ordre de la création. Parce qu'à la création, il a seulement d'éclarer une parole. Car la lumière soit et la lumière fuite. La terre qui est en forme vide a été éclairée. Mais écoute-moi, pour tes problèmes, pour ta situation. Dès-moi, c'est-à-dire que les seigneurs puissent parler. Même si les choses sont difficiles, même si rien ne marche dans ta vie, même si tout est bloqué, démontre seulement que les seigneurs puissent parler. Dis, Seigneur, regarde ma situation. Regarde mes enfants. Regarde mon travail. Regarde mon mariage. Seigneur, moi, je veux que tu parles, Seigneur, dis seulement un mot, comme tu as déclaré dans le livre de Seigneur. Parce qu'au commencement, tu as parlé. Il faut que les seigneurs puissent parler. Moi, j'aime lorsque les seigneurs parlent. Moi, lorsque je prie, je demande toujours la recommandation du Seigneur. Si je suis en prière, je demande toujours que les seigneurs puissent parler. Même si tu demandes que les seigneurs puissent parler, il te parlera. Il te montrera même les choses classiques. Il te montrera même ce que les hommes ne voient pas. Il te montrera même ce que toi, tu ne connais pas. Il te parlera et tu ouvriras les yeux. Parce que lorsque la parole de l'Éternel sort, c'est une parole qui change de vie. Ce soldat, il était inspiré. Il était inspiré. Plus que les Israélites, il connaissait Jésus. Il suivait tellement Jésus comme ça. Il les suivait, mais il ne connaissait pas qui il était. Les autres, il le voyait comme un charpasse. Moi, la chose est fouillée bien. Mais ce soldat, lorsqu'il a regardé, il ne l'a pas vu comme tout le monde. Il n'a pas vu comme tout le monde. Il a compris que cet homme, c'est lui qui avait parlé aux messieurs. Mais si Dieu parle pour ta vie, personne ne peut effacer. Qui peut effacer les paroles de l'Éternel dans ta vie ? Qui peut annuler la recommandation de Dieu dans ta vie ? Qui peut effacer ce que Dieu a déclaré pour ta vie ? Qui peut effacer ce que Dieu a écrit pour ta vie ? Si Dieu parle, si Dieu écrit, il n'est même personne ne peut effacer. Posez la question à Moïse. Lorsqu'il était monté sur la montagne, le Seigneur était en train d'écrire sur les deux tables et des pieds. Lorsqu'il a dit que c'était le doigt de Dieu qui était en train d'écrire sur les tables et des pieds. C'est que Dieu a mis son écriture, il était gravé. Ce qui a gravé l'écriture dans les bananes. Qui peut effacer ? Qui ? Même si ton grand-père était un grand sorcier, il n'est pas annulé la recommandation de Dieu. Même si c'était un sorcier renommé. Parce qu'il était censé renommer. Il ne peut jamais effacer les promesses que Dieu n'a pas mis. Ce que Dieu a écrit, il restera tel qu'il a écrit. Même si tu ne le vois pas s'accomplir, toi attention, tu fais la recommandation. Amen. Moi j'aime que le Seigneur écrit des choses dans ma vie. J'aime que le Seigneur parle pour ma vie. J'aime que le Seigneur me dit, me montre le chemin. Amen. Il faut être connecté avec Dieu pour vivre la grâce de Dieu. Il est Dieu. Ce soldat a réconnu la grâce. Il a dit, Jésus, moi ne viens pas. Moi ne viens pas. Restez là-bas. Mais moi tout ce que j'ai besoin, c'est là que ta parole. C'est là que ta parole. Car la Bible nous dit, il est la parole, le fait des chaises. Cette parole du commencement a pris un corps et se manifestait sur la terre. A chaque fois que les problèmes ne marchent pas, dis c'est mon Seigneur parle. Seigneur parle. Dis c'est mon Seigneur parle. Regardez mes enfants. Regardez ma situation. Regardez mon travail. Regardez mon projet. Seigneur, toi parle. Toi parle. Si le Seigneur parle de l'ennemi, je vais dans la grandeur de Dieu. Si le Seigneur parle, tu auras la solution. Les chaises, ce n'est pas un homme qui puisse parler pour ta vie. Les chaises, c'est Dieu qui puisse parler pour ta situation. Parce que lorsque le Seigneur parle, comme lui-même, ne peut pas régner sa parole. Il sera derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. J'aime la foi de ces soldats. Il faut avoir cette foi bienvenue. Le Seigneur l'a reconnu. Je n'ai pas vu en Israël une si grande foi. Je n'ai pas vu. Comment cet homme peut me dire à moi qu'il ne vient pas mais dis seulement c'est que cet homme est arrivé. Il a fait la révélation de Dieu. Il a fait la révélation de Dieu. Elle est très importante la pourrie. Amen. Il faut la foi bienvenue. Pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Augmente c'est dans la foi. La Bible nous dit sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréable. comment tu peux t'approcher de Dieu sans croire que ce Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ces clichés. S'approcher de Dieu c'est avoir la foi en Dieu. S'approcher de Dieu c'est croire que ce Dieu est capable de faire les choses qu'aucun homme n'est capable de faire. Lorsque tu t'approches comme ça tu auras la guérison même si la maladie l'élimine, il n'y a pas de solution. C'est sûr qu'il se présente devant la vie d'Abraham. Abraham a 100 ans Sarah Nounanta il se présente. Il pose là qu'il soit Abraham il est où ta foi ? Sarah était derrière. « Descassez-moi une parole » « L'année prochaine je le réveille et Sarah comme Jean le réglise. » Sarah a rigolé. Elle s'est posée la question On a pas l'année du bon monde. « Il est pas fou cet homme qu'au moins une femme de sang de l'Unido de l'Élimine et mon Seigneur ha's.' Il a même plus de désirs. J'avais dit que les désirs entre homme et femme avec Sarah, Abraham, il n'y en avait plus. Ils étaient devenus comme des âmes. Mais donc, comment on va avoir des âmes? Comment? Amen. Ce que toi tu regardes, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce que toi tu considères, ce n'est pas ce que Dieu considère. Il est Dieu. Il agit au-delà des pensées de l'homme. Il agit au-delà de tout ce que l'homme peut penser. Si tu veux reconnaître qu'il est Dieu, il est capable de faire des choses qu'aucun homme est capable de le faire. S'il est capable de donner un enfant à une femme de 90 ans et à prendre plus fortes raisons lorsque toi tu le demandes. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Le problème c'est que nous devons augmenter notre foi. C'est augmenter notre foi. Après 100 ans, désespéré, il a eu un enfant. L'enfant de la promesse s'est accomplie dans sa vie parce que la parole de Dieu ne peut pas être réunie. même si tu as le problème, c'est que c'est moi la foi de Dieu. C'est que c'est moi que Dieu parle pour ta vie. Dis-le-nous, qu'est-ce que tu dis pour ma situation ? Sinon regarde mes problèmes, regarde mes enfants, qu'est-ce que tu dis ? Lorsque tu te demandes comme ça, lorsque tu es en prière comme ça, Dieu te répondra. Il te répondra. Fais l'expérience. Même avec Dieu, il faut faire l'espérance. Il a déjà fait l'expérience avec Dieu. Ma commune a déjà fait. Mon père, je ne sais pas encore. Mon père Thibault, fait l'expérience avec Dieu. Maman Bernadette, ma mère s'il, fait l'expérience avec Dieu. Vous savez, je remercie que vous voyez. Dieu l'a ressuscité de moi. Il est Dieu. Elle est à l'hôpital. Les médecins sont venus. Ils ont regardé. Ils ont décenné. Ils ont signé des papiers. Ils ont mis là. Ils sont partis. Ma famille déjà commence à mourir. Il y a des hommes qui sont sortis de nulle part. Ils sont venus dans l'hôpital. Ils ont démonté. Avec précision, nous cherchons quelle dame parce que nous étions réunis. On nous a recommandé de venir priser. Mais non, Dieu, c'est un peu de précision. Avec précision, il y a autant de honnêté. Ils sont venus. Allongés. La famille pleurante. Trois hommes sortis de nulle part. Ils n'ont pas dit que moi, je suis pasteur d'elle. Non. On leur donne « Vous venez d'où ? » Non. On nous a ses mains. Dieu peut déraider des anges sans que vous puissiez connaître leur conscience. Il y a des anges des yeux que Dieu peut déraider sans que vous puissiez connaître que ce sont les anges. Parce que ces gens, on ne les a jamais retrouvés jusqu'au jour. Jusqu'aujourd'hui, on les a chinois. Mais ils sont venus. Tout ce qu'ils ont dit, nous étions en réunion. Et on nous a recommandé de venir prier pour eux. Ils n'ont pas fait beaucoup de déclarations. Ils ont ouvert ces masques à gauche. Ils ont prié « Jésus ! » « Jésus ! » « Jésus ! » La personne qui est démontrée. Bon, bien, maintenant, tes yeux se serrent et de le miracle. Lorsque tu serres un cœur de miracle, tu prends la main des dieux. Lorsque tu crois en Dieu, il se démontrera dans ta vie. Beaucoup de gens ne croient pas parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la grâce des dieux. Lorsque tu expérimentes des dieux, même si tu es bloqué, même si rien ne marche, même si tu es comme l'Israël, devant la main rouge, tu vas reconnaître que mon Dieu est capable de tracer un chemin que les hommes ne peuvent pas tracer. Ils ont tellement crié le nom de Jésus et la vie est venue. Le médecin est venu. Il est indonné. Il avait déjà signé. Il regarde. Il est donné qu'est-ce qui s'est passé. Notre Dieu fait des choses que tout un homme n'est capable de faire. Lorsqu'il fait des choses, c'est pour étonner les gens. Lorsqu'il fait des choses, c'est pour que les gens se posent des questions. C'est ça le Dieu que c'est fait. Si les gens ne se posent pas des questions, c'est qu'il y a un problème. Il faut que les gens se posent des questions parce qu'il est Dieu. La médecine regarde, il se dit que non, ici c'est fini. Mais Dieu l'a dit qu'il y a du... Ce n'est que le commencement. Le commencement. Lorsque l'homme est limité, c'est là que Dieu commence sa marche. Amen. Si tu n'es pas limité, Dieu ne viendra pas. Il faut que tu sois limité. Tu te regardes. Tu te regardes et tu es contre lui. C'est là que les Seigneurs vont intervenir. Parce que là que les Seigneurs vont intervenir, tu sauras dans ta vie. Et ce que j'ai, ce que je réçus, c'est la croix de Dieu. Il est le Dieu que vous sois. Nous allons nous lever les deux. Parce qu'il est le même âge à ça. Il faut avoir aussi grande foi que c'est ton âge. La foi des Seigneurs a étonné les Seigneurs. Les Seigneurs ne s'étonnent pas parce que tu possèdes de biens. Ni l'argent. Mais les Seigneurs s'étonnent lorsqu'ils voient en toi que tu sois. Lorsqu'ils voient la foi, tu vas prier là où tu es. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Que je puisse avoir la foi comme c'est centenar. Que je puisse avoir cette foi comme cet homme a reçu. Prie pour ta vie là où tu es. 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 Prie, dit Seigneur, augmente-moi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Augmente-moi la foi. Que je puisse m'approcher de toi. Que je puisse voir ta grâce et ta grandeur. Que je puisse voir ta lumière parce que tu es Dieu. Dis Seigneur, augmente. Augmente-moi. Augmente. Yahweh, je ne peux pas recevoir quelque chose de ta part si ma foi n'est pas activée. Que je puisse avoir la foi comme ce soldat qui a reconnu ta grâce. Qui a reconnu que tu es la parole. Qui a reconnu que tu es la capacité de guérir. Qui a reconnu que tu es la capacité de l'échanger. Oui, tu es Dieu, Papa. Qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur. Augmente-moi la foi. Je vais te suivre. Mais j'ai besoin que tu augmente ma foi. Je veux que tu augmente ma foi, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ton nom, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grandeur. Pour la foi que tu es. C'est encore maintenant. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prédit. Amen. Amen. Nous acclamons pour les voix des voix. Il est le premier à vous. Merci pour cette foi que tu augmente en nous. Voilà. Si je tiens, si Jésus. Si je tiens, si Jésus. Si je tiens, si Jésus. Allez.